Salut à tous et à toutes j'espère que vous vous portez bien si vous suivez un petit peu mes réseaux sociaux vous avez vu qu'en ce moment j'ai été pas mal absence que ce soit sur youtube ou sur les réseaux parce que j'ai eu des petits soucis, des gros soucis familiaux et du coup bah j'ai eu une petite phase un peu difficile mais j'aime pas tourner des vidéos quand je suis pas forcément bien parce que je vois pas l'intérêt et même si ça va pas beaucoup beaucoup mieux j'avais envie de tourner cette vidéo parce que ça me faisait du bien moral et en plus de ça j'ai été obligé de partager ce colis avec vous, ces colis avec vous parce que ça fait toujours plaisir de partager un petit peu ce que je reçois avec vous et de vous en parler, de se changer les idées ça fait toujours toujours plaisir donc j'ai reçu des petites choses dans ma boîte aux lettres et je voulais vous en parler premièrement j'ai reçu dans un petit colis, en fait j'ai eu 3 colis en tout mais je les ai réunis dans un pour éviter d'ouvrir les boîtes etc j'ai reçu ce petit gommage, je sais pas si vous connaissez de la marque Abeli, j'ai déjà reçu des produits de la marque Abeli c'est une marque qui me les envoie en partenariat et qui me permet de vous les faire gagner aussi j'avais reçu une lotion et un masque pour le visage qui sentait vraiment très très fort le miel d'acacia et j'arrivais pas à les utiliser je vous avoue, je l'ai dit dans mon article, je vous remettrai mon article en barre d'infos je les avais fait gagner aussi, enfin la marque en a fait gagner à des lectrices à travers mon blog et ça sera pareil pour ce gommage, donc là je l'ai testé hier parce que hier je me suis fait un ballon quand je suis rentrée de mon week-end horrible, je me suis fait un bain, je me suis relaxée et je me suis fait ce gommage et j'ai utilisé tous les produits que j'ai reçu du coup comme ça je me suis dit au moins je vais pas vous en parler ce gommage est vraiment très très bien, il sent pas du tout aussi fort que les autres produits que j'ai testé de la marque Abeli c'est un produit bio, organique, voilà il y a la petite charte ici, le petit poinçon et il sent vraiment très 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 bon, on sent bien les grains, les noyaux d'abricots à l'intérieur il est à l'aloe vera, enfin vraiment pour une fois, enfin par rapport aux autres produits que j'ai testé de cette marque là celui-ci qui est une nouveauté est vraiment génial il exfolie et il adoucit en douceur, c'est exactement ce qu'il y a écrit sur le packaging et c'est exactement ce qu'il fait, il va exfolier, donc je vais insister sur la zone T il va exfolier, pardon, avec les grains et en même temps sa texture crème fait qu'il est hyper il laisse un espèce de fini doux sur la peau, c'est hyper agréable à utiliser donc vraiment, vraiment j'ai beaucoup beaucoup apprécié et l'odeur est beaucoup moins forte que les autres produits de cette marque là donc je vous mets mon article en barre d'infos si j'ai eu le temps de le faire sinon ça ne serait tardé si je n'ai pas eu le temps de le faire mais du coup je vais faire un article où je vous proposerai de le gagner donc voilà, c'est toujours généreux des marques la part des marques quand elles m'envoient un produit et qu'elles proposent aussi que je fasse gagner sur mon blog je trouve ça super sympa parce que ça vous permet aussi à vous de tester sachant que la marque Abeli c'est une marque bio et du coup c'est pas une marque forcément très donnée je crois que les produits que j'avais reçu la dernière fois étaient autour de 15-20 euros donc je suppose que celui-ci est dans les mêmes prix donc bon plan pour ce petit produit là, je suis super contente de l'avoir testé ensuite j'ai reçu de la part d'Octoli deux produits et je suis super contente parce que voilà c'est des produits que j'aime beaucoup c'est des marques que j'aime beaucoup d'ailleurs la marque Payot vous savez que j'adore, j'adore, j'adore cette marque j'ai reçu beaucoup de produits de la part d'Octoli de la marque Payot et j'ai toujours été conquise par ces produits là je vous en ai parlé plein, plein, plein de fois dans mes favoris là ça a été rapide à tester parce que c'est une sorte d'eau de soin énergissante une sorte, c'est pas avec du parfum du coup vous le mettez sur le corps voilà donc c'était facile à tester hein voyez voilà ça se vaporise sur le corps, c'est hyper frais et je peux vous dire que là on a beau être fin septembre enfin non pas fin septembre, n'importe quoi je suis perdue dans les dates vers le 10, 12, un truc comme ça et il fait quand même chaud dehors et je peux vous avouer que ça, cette eau de soin énergisante elle est super rafraîchissante moi je la mets comme ça sur mon corps, sur ma peau, sur mes bras et ça c'est super frais et le soir, hier soir je l'ai mise sur mes jambes et j'ai les jambes lourdes en ce moment et ça m'a fait vraiment vraiment du bien donc c'est une eau végétale qui sent très très bon, très très frais je pourrais même pas vous dire à quoi elle sent parce que c'est vraiment pas alcoolisé c'est frais, ça sent les plantes mais c'est une odeur vraiment très fraîche, très douce qui est hyper apaisante, hyper relaxante j'ai été vraiment conquise par les produits Payo et je peux vous dire que vraiment cette marque est une marque qui date quand même de nos mamies et bien et bien je peux vous dire qu'elle revient au bout du jour je trouve que c'est une marque qui en vaut le détour donc n'hésitez pas à aller sortir tout ça en magasin si vous trouvez la marque Payo dans votre parapharmacie mais vraiment gros gros coup de coeur je vous en reparlerai sûrement dans mes favoris en ailleurs je pense que je vais continuer à l'utiliser tous les jours et pour finir toujours avec Octoly j'ai reçu un soin pour les cheveux Bubble & Bubble qui est une sorte de baby curl comment vous expliquez ce produit il a l'air bizarre en fait parce que ça peut être un shampoing comme ça peut être un après shampoing comme ça peut être un soin pour les cheveux bouclés donc moi je l'ai utilisé un après shampoing parce que bête comme je suis entre guillemets il y a écrit conditionneur après shampoing sur mesure donc je me suis dit c'est un après shampoing je vous montre de plus près mais après quand on lit bien il y a écrit peut s'utiliser comme un shampoing rincer ou ne pas rincer à vous de décider Bubble & Bubble Bun il nous faut des petites fentes comme ça et en fait j'ai trouvé ça rigolo donc je me suis dit que là j'ai testé en après shampoing je me dis que la prochaine fois je vais le tester en crème sans le rincer on va être folle mais en fait je me dis que le fait qu'il y ait plusieurs utilisations ça peut être bien comme ça peut être négatif donc là en après shampoing il était très très bien j'ai adoré la texture il a vraiment une texture d'après shampoing crème qui va vraiment adoucir le cheveu l'hydrater donc c'est hyper important pour les boucles c'est pour tout type de boucles donc ça j'ai apprécié aussi mais du coup je ne sais pas encore je ne peux pas vous en dire plus je vous en reparlerez dans des favoris ou des flops parce que je ne peux pas vous dire si vraiment il peut s'utiliser sans se rincer etc j'ai pas encore testé j'ai pas osé ne pas rincer pour l'instant mais je pense que je vais essayer parce que je trouve ça marrant en fait qu'on puisse l'utiliser pour tout c'est un peu comme ça on n'a qu'un shampoing et à emmener même quand on part en week-end etc on n'a qu'un shampoing on peut l'utiliser un shampoing un après shampoing en soins donc pourquoi pas écoutez moi qui ai les cheveux bouclés et qui a toujours 10 000 produits à utiliser je trouve ça pas mal donc pour l'instant bon plan mais à tester après je sais que le prix n'est pas donné je crois que c'est autour de 29 euros je crois je vous remettrai la notation si je me trompe donc à voir si vraiment au niveau de la quantité etc ça vaut le coup si ça part pas trop vite d'ailleurs il y a combien là-dedans il y a 200 ml donc à voir donc c'était les petits produits que j'ai reçu gratuitement et puis j'ai reçu un colis énorme voilà un colis juste fou 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 de ma petite Mylène vous savez elle m'envoie toujours des petits colis mais là elle est juste dingue elle m'envoie des petits colis pour me faire plaisir pour m'envoyer des petits cadeaux elle est toujours c'est toujours un ange et je l'ai reçu le jour où j'ai appris une très mauvaise nouvelle et du coup je l'ai quand même ouvert parce que je me suis ça va me remonter un petit peu le moral et effectivement rien que sa petite carte elle m'a mis une petite carte comme ça qui m'a vraiment fait chaud au coeur et Mylène c'est une personne qui pense toujours à moi et je pense souvent à elle et voilà rien que la carte déjà il me correspond elle sait que j'aime les papillons pour toi avec tout mon coeur c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie particulièrement donc là elle a pensé à moi elle m'a mis alors en fait l'histoire de ce colis c'est qu'elle voulait se débarrasser de plein de produits de beauté elle m'a dit est-ce que je t'envoie tout il y a des choses qui m'intéressaient il y a des choses qui ne m'intéressaient pas mais je lui ai dit que si vraiment elle voulait se débarrasser et qu'elle ne savait pas comment faire qu'elle m'envoyait tout et moi j'allais faire un Vite Vanity parce que j'ai déjà préparé des produits que j'allais vendre qui viennent de ma coiffeuse et je lui ai dit si tu veux on met tous nos produits ensemble et puis je les vends sur mon Vite Vanity donc sur Facebook je vous mettrai le lien de mon Vite Vanity si ça vous intéresse et puis je rajouterai les produits que toi tu ne veux pas que tu m'as envoyé dans le colis mais qui ne me correspondent pas non plus que je ne vais pas garder pour le plaisir de garder qui peut peut-être vous servir toutes les ventes que je fais sont vraiment à petit prix j'essaye de rester raisonnable je ne vais pas vous vendre imaginons un rouge à l'oeuvre qui coûte 18 euros je ne le vends pas je ne le vends pas 16 euros ou je ne le vends pas 15 euros je vais le vendre 10 euros par exemple parce que pour moi le but d'un Vite Vanity c'est de se débarrasser déjà et puis que vous vous fassiez des petites affaires et si je vends un produit aussi cher que si vous aviez une réduction ça ne sert à rien par exemple il y en a qui vendent les petits lots Too Faced avec le petit comment ça s'appelle fard à paupières avec le petit machin truc qui coûte 10 euros chez Sephora et qui le vendent 10 euros what the fuck je ne sais pas si vous pensez comme moi mais ça ne sert à rien autant que j'allais lâcher chez Sephora voilà le but pour moi d'un Vite Vanity c'est de se débarrasser et de vendre à petit prix donc je vous mettrai le lien de mon Vite Vanity il y a des choses dans ce colis que je vais donc garder parce qu'elle m'envoyait pour moi et il y a des choses qui ne m'intéresseront pas et que je vais vous je vais mettre en vente avec tous mes produits aussi que j'ai mis que j'ai stocké là-bas en fait c'est pour ça que je ne regarde pas là-bas et qui attendent plus que d'être pris en photo et mais sur le Facebook donc elle m'a mis déjà un petit album comme ça de coloriage un petit carnet de coloriage de chez Handicap International donc ça je vais le garder précieusement et je pense que je vais le faire avec mon petit frère parce que je trouve ça important et puis voilà c'est un petit soutien c'est vraiment sympa donc ça je vais le garder donc la petite carte bien sûr j'ai regardé elle avait enveloppé deux choses dans le colis donc je vais vous montrer et ces deux choses-là bien sûr je vais les garder parce que rien que le fait qu'elle les enveloppait et je me dis que c'est qu'elle voulait que je les garde et en plus elle a pensé à moi voilà à chaque fois dans les colis qu'elle m'envoie elle me donne ses petits chocolats parce qu'elle sait une fois m'envoyer et je lui dis que c'était vraiment trop 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 bon et je n'ai pas trouvable l'enfant ces petits chocolats de chez Lynn donc bah voilà je suis super contente qu'elle ait repensé à moi donc merci merci Mylène vraiment pour tout et encore une fois elle pense à moi parce qu'elle sait que j'adore les petites lingettes de chez Balea mais moi je n'ai pas de DM etc. chez moi donc elle me les envoie à chaque fois c'est celles aux agrumes elles sont vraiment très très bien et je les aime beaucoup donc je suis super contente de les avoir donc ça bien sûr c'est pour moi aussi dedans il y a plein de choses alors je ne vais pas vous dire à chaque fois si je vais garder ou je vais vendre mais il y a vraiment beaucoup de choses je vais essayer d'aller vite elle m'a mis une petite boîte comme ça pour ranger ses bijoux je pense une sorte de petit canapé qui est trop trop mignon et à l'intérieur donc il y a un miroir et à l'intérieur elle a mis trois trois comment ça s'appelle mascara et puis vous voyez vous pouvez mettre les petits bijoux etc c'est mignon je ne sais pas du tout si je l'ai gardé parce que je vais voir je vais voir et donc dans les mascaras il y a un mascara de chez Givenchy un mascara de chez Clinique d'ailleurs que je ne connais pas et un mascara de chez Nars donc que je ne connais pas donc là vraiment petite découverte encore une fois ce sont des produits que je ne connais pas elle a mis un produit qui alors là c'est pour préparer un gommage préparateur minceur de chez Somatoline Cosmetics alors il paraît que ça fonctionne c'est écrit dessus je ne sais pas du tout si je garderai ou quoi mais voilà n'hésitez pas à venir d'ailleurs ou les produits qui vous intéressera en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie de tester je vais juste voir si c'est ouvert ou pas non c'est tout neuf vous voyez vous voyez des produits des fois tout neuf donc ça c'est un gommage une petite crème anti-ride de la marque Mézeguet laboratoire aux extraits de perles et de multi de multi-pertuis alors je l'ai ouverte elle sent très très bon d'ailleurs je pense que je vais l'offrir à ma maman parce qu'elle aime bien les crèmes comme ça elle a mis des miniatures parce que moi j'adore les miniatures un beurre pour le corps de chez super hydratant en beurre de karité de chez Clarins et ça c'est un shampoing je crois un shampoing densifiant pour cheveux clairsemés alors c'est pas pour moi parce que moi j'ai pas du tout les cheveux clairsemés j'ai des cheveux trop épais donc ça pareil je pense que je mettrai sur le groupe de vente là elle m'a mis une huile un démaquillant velours huile fondante démaquillante visage et yeux de chez El Dierak et ça j'ai hâte de tester je pense que je vais le tester et si ça me plaît pas je le vendrai mais j'aimerais bien quand même le tester avant pour savoir elle a tout embitouflé pour pas que ça coule mais je sais pas du tout si vous connaissez mais ça donne envie elle a mis un petit soin de chez Awanthropic à 30 SPF 30 alors j'ai pas précisé mais tous les produits qu'elle m'a envoyé et que je vais vendre l'argent je vais pas le garder je précise j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure mais l'argent par exemple ça si je le vends et que je récupère je sais pas je vous le dis 2 euros ou 3 euros et bah je vais tout l'argent qui est à elle qui correspondra aux produits qu'elle m'a envoyé je vais lui lui renvoyer alors elle voulait sous forme de carte cadeau donc je pense que je lui ferai une carte cadeau Sephora par exemple avec l'argent cumulé et je lui enverrai la carte cadeau mais je ne vais pas le garder je suis pas comme ça c'est juste voilà je voulais l'aider à vendre aussi les produits puisque moi ça part assez vite sur mes vies de vanité elle a mis des petits soins comme ça vous savez des masques en tissu au concombre donc ça c'est super cool des marques asiatiques ça c'est top et un autre produit qu'elle a enveloppé et genre quand je l'ai vu comment vous dire que j'étais juste folle parce que elle l'avait enveloppé et je me suis dit mais elle est juste malade cette Mylène c'est juste une folle voilà elle avait mis ça elle l'avait enveloppé donc elle m'a mis palette utilisée une fois base neuve Mastara 9 il manque juste le Melted et honnêtement comment vous dire quand j'ai vu ça j'ai dit mais elle est juste dingue c'est le grand palais de chez Too Faced je ne vais pas vous le montrer parce que voilà tout le monde le connait par coeur donc il y a les couleurs ici il manque juste le Melted du coup c'était quoi comme Melted le Peony mais moi je l'ai déjà donc voilà il n'y a pas de problème et il y avait donc la palette en 3D etc donc il est vraiment très très beau et elle est juste dingue de m'envoyer ça je ne comprends pas pourquoi elle ne l'a pas gardé même juste en tant que collectionneuse parce que moi je vous avoue que je vais la garder je suis obligée j'ai déjà des palettes de collection de chez Too Faced des collections limitées mais celle-ci je n'avais pas acheté parce que je n'avais pas voulu craquer je m'étais dit allez résonne-toi Karine etc mais là voilà je ne peux pas la revendre ça c'est pas possible vous comprendrez vous me comprendrez pareil de chez Too Faced elle a mis un autre produit d'une collection limitée de Noël qui est alors le Beauty Witches and Sweet Kisses qui ressemble à ça c'est très mignon avec le rouge à lèvres etc enfin le lip gloss le bronzer et trois fards à paupières donc ça sent au chocolat donc celle-ci je ne sais pas du tout si je vais la garder ou pas elle a mis trois petits pinceaux pour les yeux de chez Elsa Makeup qui sont tout neuf encore emballés donc voilà il y a un pinceau plat un pinceau je ne sais pas si c'est un pinceau pour les lèvres un pinceau crème et un eyeliner je vais voir je vais voir si je l'ai mis aussi en vente je ne sais pas encore il y a trop de choses à vous montrer un petit beurre pour le corps fleuri qui sent très bon mais je ne peux pas vous dire ça sent ça sent super bon mais ça sent les fleurs mais alors je ne sais pas quelles fleurs d'ailleurs c'est même pas écrit je pense il y a écrit Smokey Poppy ah au pavot fumé ah ouais bah j'en honnêtement je n'ai pas trouvé mais ça sent bon donc bah voilà il est neuf au pavot fumé donc voilà ensuite elle a mis une petite palette d'yeux ombre liner de chez Clarins je crois oui Clarins et qui s'appelle Enchanted elle est trop trop belle ça ça envoie du lourd et voilà à quoi elle ressemble vous avez les pinceaux alors elles sont un petit peu utilisées forcément c'est pas des produits neufs ils sont très jolies couleurs mais je pense pas je garderai parce que voilà c'est le genre de petite palette que je ne pense pas à utiliser au quotidien ensuite elle a mis une palette de chez Front Cover où il manque l'espèce de liner vous savez alors celle-ci je la connais cette palette j'en ai déjà entendu parler c'est une palette où vous pouvez transformer logiquement les liners en ah le sauf je n'ai pas vu elle est vraiment gigantesque alors je vais vous montrer ça voilà à quoi elle ressemble donc vous pouviez transformer les fards à paupières en liner et puis vous avez aussi en bas des fards à paupières plus nude c'est génial ça elle est quand même super complète de toute façon je vous ferai des photos sur les réseaux sur Facebook tout ça tout ça si ça vous intéresse vous irez voir voilà donc ça fait une petite palette quand même hyper complète hop il y a plein 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 je ne vais pas vous montrer en détail pareil je vous laisserai aller voir sur mon Facebook mais il y a plein plein de palettes slick dont la eau naturelle que moi j'ai déjà etc donc pareil je vais regarder celle qui m'intéresse et celle qui ne m'intéresse pas je vous les mettrai en vente sur le site et voilà il y a vraiment beaucoup de palettes slick il y en a 2, 4, 6, 8 8 palettes slick et elle m'a mis une grosse palette comme ceci en fait mais elle me dit qu'elle a que 6 fards à paupières de la collection Kiko et puis après ils ont arrêté leur collection et du coup c'est bien dommage mais moi je crois que j'en ai aussi donc je vais pouvoir en rajouter je vais voir ce que je peux faire avec et voir si ça vous ça vous intéresse aussi donc il y a un fard à paupières qui a un petit peu je ne sais pas s'il a cassé avant ou pendant le transport mais il y a vraiment de très très jolies couleurs à l'intérieur donc ça c'est une grosse palette de chez Kiko ensuite elle a mis elle avait mis des petits masques ultra lissants à l'acide ionique de chez Dr. et Dr. Pierre Rico et ce sont des petits masques individuels donc ça je trouve ça pas mal donc ça je vais voir je ne sais pas du tout combien ça coûte je vais faire je me renseigne si je veux mettre en vente il faut que je me renseigne des prix et elle a mis la Naked Under Run et celle-ci elle a en revanche mal vécu le voyage puisqu'il y a un il y a le comment ça s'appelle il y a le mascara dedans Urban Decay donc perversion et il y a les fards à paupières ils sont très très beaux mais il y a le blush qui a un petit peu mal vécu le voyage je vais essayer de vous montrer ça et il manque le gloss parce qu'elle me l'avait déjà offert je ne sais pas si vous voyez quelque chose voilà c'est tombé de toute façon ça ne pourra pas tomber plus bas et bon je vais nettoyer tout ça et je vais m'en occuper je pense que je vais la garder du coup vous qui manquent plein de choses mais voilà elle est très très jolie et ça je suis super contente parce que je lui avais dit que si elle en voulait plus qu'elle n'hésitait pas à me l'envoyer que j'étais prête à le racheter et qu'il n'y avait pas de problème et pour finir une autre palette Poupa je crois que c'est une marque que vous trouvez en Italie qui coûte 30 euros d'ailleurs parce qu'il y a encore le prix derrière donc un prix juste de fou qui est une jolie palette mais je ne pense pas que je la garderai parce que je c'est vrai que c'est des belles palettes mais plus pour les collectionneuses et voilà elle s'ouvre comme ça vous avez un grand miroir tout en haut et plein de produits plein de fards à paupières et de produits crèmes aussi elle est très très jolie très bien entretenue un petit peu utilisée mais ça reste tout à fait soft donc elle est très très belle comme palette et alors je vais finir alors j'espère que je vais aller j'essaie d'aller plus vite parce que là il y a trop de choses à vous montrer mais voilà elle m'a mis tous dans un sac comme ça avec des blushs de chez Milani des palettes de chez Essence un mini beauty blender d'ailleurs que je vais mettre en vente parce que moi j'en ai déjà un donc un mini beauty blender si ça vous intéresse des fards à paupières de chez Zobom des bronzers de chez Essence des bronzers de chez... des poudres compacts pardon de chez Essence des sortes de color tattoo comme ça des bleus enfin vous avez des pigments de chez Sleek là il y a de quoi faire mais là tout ça je pense que je vais les mettre en vente parce que c'est des choses qui ne sont pas spécialement que je ne vais pas spécialement utiliser ah je n'allais pas vous montrer celle-là ça va pas il y a deux palettes de chez Estée Lauder qui sont vraiment très 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 jolies vraiment mais je ne pense pas que je les garderai aussi parce que même si elles sont très très jolies j'ai pas de réflexe d'utiliser ce genre de petites palettes mais elles sont vraiment très belles voilà elles sont vraiment très très jolies si vous n'avez pas beaucoup de palettes ça peut être vraiment l'occasion d'avoir une belle palette d'une grande marque et là c'est une version nude qui est très jolie aussi avec les pinceaux tout est là bien sûr je nettoie je pense que Mylène elle a tout nettoyé déjà avant mais je renettoyerai avant de mettre en vente et dans une petite trousse trop mignonne de chez Clinique voilà ça je vais la garder parce qu'elle est trop belle elle a mis encore plein plein de choses et là quand j'ai vu j'ai fait voilà elle est juste folle Mylène elle a mis un rouge à lèvres de chez Elsa Makeup qui est le Pishmi donc un pêche elle a mis un liquid matte lipstick de chez Julisius qui est qui est la teinte June donc voilà avec l'emballage et tout et c'est une couleur assez rose bébé il faut que je teste sur les lèvres mais ça ça m'intrigue parce que j'ai jamais testé les produits de Julisius un rouge à lèvres rouge à lèvres matte de chez Kiko le Velvet Passion je crois que c'est une jolie couleur un peu vieux rose si je me trompe pas comme ça il est très très beau d'ailleurs le raisin est très très beau c'est une belle couleur et ensuite elle a mis elle a mis des trucs de ouf quand même un liquid lipstick vinyle lips de chez Kiko si je me trompe pas voilà comme ceci des des bonnes couleurs lèvres de chez Clarins hydratant et brillant ce continu donc voilà comme ceci elle a mis un color rush de chez Rimmel de cette teinte là un peu corail de rouge édition Velvet de chez Bourgeois et pour finir là juste la dingue elle a mis trois Lime Crime et c'est la première fois que j'ai des Lime Crime dans mes mains donc je vous montre les packagings vous savez c'est des fameux rouges à lèvres avec des des licornes et alors il y a trois couleurs qui est le Géranium Centrifugia et Cosmopop alors je vais vous montrer ça alors trois couleurs vraiment différentes mais très très belle un nude un peu corail un fuchsia et puis un rose un peu flashy je pense mais de très très jolies couleurs donc voilà pour tout ce que j'ai reçu c'est voilà vous avez bien vu que Mylène c'est une dingue au niveau des produits de cosmétiques elle n'ose pas vendre en fait et du coup je le fais pour elle et l'argent ira bien sûr pour elle comme je vous l'ai dit je ne suis pas du genre à garder l'argent pour moi bien sûr il y a des produits que moi j'ai là-bas je ne vais pas vous les montrer parce que sinon la vidéo va durer 20 ans mais il y a des produits là-bas que je vais aussi prendre en photo que moi j'ai fait le tri un peu dans mon bazar et que je vais vous mettre en vente sur mon Facebook donc voilà pour ce colis de fou qui m'a un petit peu remonté le moral le jour où ça n'allait pas du tout et puis j'ai hâte de vous mettre ça sur le Facebook pour vous faire plaisir aussi et que vous soyez content de trouver des petits produits à petit prix je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en barre d'infos et je vous dis à très très vite ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501